Ma mission TV, le miroir du mort. 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 Monsieur le Président, si nous pouvons commencer l'instruction et faire en sorte de pouvoir libérer cette équilibrée, la prise aussi est tellement sensible et je suis impatient que les demandes font bien par nos politiques. La prise, d'autre part, de la Chambre des conseils. Ici, il s'agit d'abord des questions de procédure. Un, pour ceux-là qui ont dit que la partie civile n'a pas le droit de solliciter une remise, nous renseignons que la partie civile est une partie au procès contre tant d'autres. Lui-là, il peut se soustraire facilement. Mais avec ce qui est arrivé, avec M. Willy Bakonga, M. le Président, je me pose vraiment la question si cet argument tient encore. Parce que là, franchement, moi j'ai peur. La mère est dans une situation où elle ne peut pas pratiquement bouger. Et ma cliente, elle vous dit aussi. La mère est dans une situation où elle est dans une situation où elle est classée, elle est érotique avant. L'état de santé n'a pas besoin de permettre de traiter. Ça va être approprié. Depuis, on va le nom à Kufa. Le 28 février 2020, c'est ici pour eux. Parce qu'on a fait, c'est un régime. Il y a la liberté contrôlée. Ma mission TV, le miroir du mort. M. Bimbi Honorine et M. Mbwenge Kaim Augustin Parti civile Comparesse représenté par leur conseil Mme Namavu Kaimbi Manavu Manavu Kaimbi Honorine Et M. Mbwenge Kaimbi Augustin Parti civile Comparesse représenté par leur conseil M. Moutimba Moutamba Avocat au baron de Kinshasa Makete Conjointement M. M. Anrin Tamouchi Kocy Godouhendo Enrin Tamouchi Gouhendwa Avocat baron de Mactate Enrin Tamouchi Enrin Tamouchi Narасen C'est à l'intérieur avril avant snitch pour la paix Évige 7 dewh L'estimation de la manière suivante pour l'opinion pour本 brenda à sa propre personne le deuxième monde au pilote classique à sa propre personne troisième à sa propre personne quatrième à sa propre personne est déclaré le cinquième à sa propre personne et enfin le sixième à sa propre personne dans les tribunales et valablement s'est dit à l'égard de toutes les parties avant tout le monde est le tribunal identifié et prévenu qu'ils font par des verres et le tribunal rappelé la prévenue au calais brenda pour la nation pour les sous-titrage à la fin de 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 la fin vous avez vu à mes et des frères caillem puis comme vous avez à maman au cash à mangon il a oui pour ma papa cash à mangon j'y serais mais il n'a pas déjà ou à maman monde au prix la scolotique à la vivance C'est une badaquipo à l'arrivée, au lieu de l'équipe. C'est une terre de Boulungou. C'est une terre de Louning. C'est un volastique. Qui est une terre de Boulungou? Nous sommes en Grém kükwi. Nous sommes en Grémé ! Nous sommes comme papa. Nous sommes en Grémé. Nous avons été en Grémé. Le Premier ministre s'est découverte par l'électorat de Belgique, le président de la République, a été découverte par l'électorat de la République, au 14e. Madame Aminata Baya Ciclodine, le président de la République, en fait, nous sommes en 18th-30, C'est une grande famille de Caninac. et me on a un mari et un père de quatre enfants on a pas de moukoui pas de moukoui mais koui 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 l'origine est en balari c'est terre balari territoire des nouveaux du Congo du Congo c'est un peu un mot on a une nationalité congolaise le 1er avril 1968 on a marqué la cause de l'île pour moi on a pas de moukoui on a pas de moukoui c'est un peu 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 un peu c'est un peu la communauté c'est Albert Olivier, qui est une nationalité congolaise. On peut terminer le 15 juin 1993. On a dit qu'il y a le bâtien, on a le papa Mimie qui est frédit, on a la maman qui est venu. On a aussi des villages qui sont venus. C'est le village qui est venu. 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 Nos clients ont formulé chacun des demandes. D'ailleurs, on voit touristes tribunales. Et je pense que les dossiers que vous avez, les copies de ces demandes sont dans les dossiers. Nous estimons pour un bon endroit, Castestad, il y a lieu de vous transformer en chambre des conseils pour examiner ces demandes formulées par nos clients. Jeudi. Koyokale, Olivier Makita, et il y a même aussi ma maman qui a eu aussi à formuler des demandes. Je me demande. Je me demande. Les partis civils solicitent de votre criminale une remise à deux semaines pour leur permettre d'étudier suffisamment des dossiers et d'organiser leur défense. par vos des rencontres. Nous, nous représentons, messieurs, nous assistons, messieurs, Amogango. Nous, conformément à l'article 45, des procédures pénales, nous introduisons la même demande. Nous citons la liberté provisoire. nous demandons de vous transformer, excusez-moi, en chambre des conseils pour nous permettre également d'introduire la même demande parce que l'article 45 ne permet. L'article 45, des procédures pénales, tant donné que nous avons les éléments pour l'apprentissage. Maître Eddy Cazadi, Maître Eddy Cazadi, nous avons un souci de notre Président, en comparaison pour Mme Aminata, que notre cliente est en prison, elle souffre, et une remise à des semaines nous sommes en prison. Nous pensons que, M. le Président, si nous pouvons commencer l'instruction et faire en sorte de pouvoir libérer son président, elle est tellement sensible et je suis même pas sûr que les demandes font bien par nos collègues qui s'est venu. ça ne doit pas être pour l'État renvoyer alors que nous, nous avons nos clients qui sont sûrs que ma cliente est innocente. Vous votez des masses fortes, c'est fort. Pour que les tribunales puissent instruire et puis on a terminé, c'est nous. Nous sommes tous que notre cliente est innocente dans l'instruction. si vous l'avez voté. Vous avez déjà passé l'intervenant pour Mme Aminata. Je vais aborder dans le même site. Les dossiers en matière pénale requièrent célébrité. Il y a des personnes qui sont ici à Makala pour le même dossier et qui ont l'épée d'Amoclès qui pèse sur leur tête. Et nous, nous avons un seul souci de pouvoir instruire à la date de ce jour la présente affaire et pourquoi pas plaider parce qu'il y a des gens qui sont ici à Makala. Nous ajoutons aussi pour Mme Aminata, nous sommes contre la réunie sollicitée par la Partie civile étant donné que c'est le ministère public qui a attrait les prévenus et dans votre guise le criminel et qui attendent avec soif le sort qui leur attend. Et donc, ils ont besoin de connaître leur sort parce que certains d'entre eux ils sont là pour rien. C'est pourquoi ils voudraient donc vite Adam Besong pour qu'ils connaissent leur sort. Donc, nous inscrivons encore contre cette demande. Monsieur le Président, distingué membre de notre proposition, j'ai sollicité la parole, Monsieur le Président. Enfin, c'est pour faire constater que certains, certaines parties qui ont comparé ici ou qui ont pris la parole ici s'opposent à la remise sollicité par d'autres parties et par contre ne s'opposent pas à la demande formulée par mon prédécesseur Maître Kazadi pour le compte du prévenu Amoudi Androï, Jeannot, à ce qu'on peut être transformé en Chambre du Conseil afin que nous puissions examiner et représenter la requête de mise en liberté du pouvoir. Nous avons le droit. Monsieur le Président, Madame de la proposition, vous avez noté que les prevenus qui sont intervenus sont en parfaite contradiction. certains acceptent la remise, d'autres parlent de la Chambre du Conseil. Ici, il s'agit d'abord des questions de procédures. Un, pour ceux-là qui ont dit que la partie civile n'a pas le droit de solliciter une remise, nous renseignons que la partie civile est une partie au procès contre tant d'autres et qui a aussi les droits et les garanties attachées aux droits de la défense et qui doit préparer les dossiers et pour préparer la défense ainsi que ses moyens. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'agissant de la Chambre du Conseil, je crois qu'on est allé vite en besoin. D'abord, on écrivait l'accord d'une remise et après, on se transforme en Chambre du Conseil puisque cette chambre ne concernera pas la partie civile qui sera obligée de partir. C'est ça. C'est comme ça que ça doit se dérouler. Nous avons dit, Monsieur le Président, on nous dit que la partie civile est partie au procès. Nous sommes en matière pénale. C'est un. Ah ! Mettez, adressez-vous au tribunal. Monsieur le Président. C'est nous, les arbitres. Adressez-vous au tribunal. Parti au procès, c'est le ministère public qui continue au tribunal. Et il ne reste pas. Comme on a dit tout à l'heure, Monsieur le Président, notre client est en train de se faire. Et en matière pénale, sa métier s'est fait. Les affaires sont appelées, d'instruits, de plaider, à la date fixée par l'exploit effectif de l'instance. Monsieur le Président, nous croyons que la partie civile n'est plus dans son assiette. C'est elle qui devait être pressée pour plaider cette commission. Nous sommes là. La partie principale, c'est le ministère public. Si la partie civile est là, c'est seulement pour solliciter les dommages à intérêt. La partie principale, c'est le ministère public qui inscrit le dossier. Pourquoi ne pas inscrire et si possibilité aura renvoyé pour la prévoir ? On inscrit la présente cause parce qu'il y a des gens, je vous dis, Monsieur le Président, la prévenue, Madame Aminata, a souci de connaître son sort dans la présente cause. Raison pour laquelle invitez-nous à inscrire et éventuellement, plégoire. En Chambre des conseils, la Cour avait repris l'instance ordinaire. C'est comme ça. Donc, pour l'instant, si le tribunal se retrouve avec toutes les demandes, ça va faire une sorte de cas. Il faudrait que le tribunal possède élément par élément. Le premier élément qui va venir, c'est parce qu'il y a des personnes qui sollicitent quand même la liberté provisoire. ils ne peuvent pas solliciter cette liberté dans cette instance. C'est une instance qui a une autre couleur et il revient à votre tribunal de porter la couleur permettant aux revenus de poser légalement leurs problèmes. De telle sorte que si on renvoie ou on inscrit, le tribunal n'aura pas l'occasion de répondre. parce que l'unique occasion pour le tribunal de répondre à cette demande, c'est de se transformer d'abord en chambre de conseil. Donc, le tribunal doit d'abord même répondre qu'il se transforme ou pas. À ce moment-là, nous engageons le débat. Le tribunal ne peut pas recevoir d'autres demandes, des remises, d'instructions, plaidoiries, rendre même des ABD, alors qu'il y a des éléments clés. La porte n'est pas encore offerte pour certaines demandes. Donc, c'est vraiment au tribunal de nous remettre en ordre. Nous comprenons notre propre douleur, mais le tribunal qui n'a pas de douleur, vraiment pas de douleur, il a son coeur apaisé, il a sa tête sur ses épaules, il peut alors examiner nos questions de façon très froide pour nous permettre d'avoir une demande à formuler. Je sais pourquoi c'est moi de parler. Les prévenus, j'ai répondu que cela soit acté. Monsieur le Président, s'il vous plait, Monsieur le Président, tout le monde a parlé. Nous avons préféré parler en dernier pour que peut-être, non, en dernier par rapport à cette question, pour que peut-être vous nous saisissiez. Monsieur le Président, notre constitution, notre constitution, la liberté est la règle, la détention est une exception. nous avons affaire à des gens qui, normalement, ne devaient pas se toucher. Nous avons appris tout de suite là qu'il y a des gens qui sont en liberté contrôlée. Il y a des gens qui sont... Voilà, Monsieur le Président, tout ce que nous, nous vous demandons. La liberté étant la règle, constitutionnellement garantie par notre droit, c'est pourquoi nous, nous vous demandons. comme notre droit a prévu, la question des chambres du conseil s'efface dans une certaine mesure. Nous vous prions de vous transformer en chambre du conseil pour nous permettre... C'est ce que nous voulions dire, Monsieur le Président. ... Mais nous demandons au tribunal, une seule chose, de renvoyer l'affaire et de se transformer par la suite en chambre du conseil pour examiner leurs demandes. C'est seulement renvoyer pour nous permettre de nous participer d'appeler les dossiers. Il n'y a pas d'objection mais il n'y a pas d'objection. pas d'objection. Non, nous avons l'objection par rapport à cette question. Non, non, non. Au plan de loi, est-ce que vous avez l'objection ? Pourquoi ils n'ont pas ? Nous sommes de petits. Vous n'avez tous parlé. Je n'en conclure. Je suis dit, face la parole à l'organe de la loi de la partie prochaine pour donner son avis quant à ces. Au plan de la loi, vous avez la parole. Merci pour la parole nous a accordée, Monsieur le Président. Nous devons croire qu'il n'y a pas péril en démarche. Le tribunal peut toujours apprécier puisqu'il y a des demandes, il y a des parties qui sollicitent la liberté provisoire. Le tribunal peut toujours ouvrir la chambre du conseil. Pendant ces temps, la partie civile qui n'est pas concernée par la demande émise en liberté provisoire se retire pendant ce moment-là. Et lorsque vous allez fermer la chambre du conseil pour réouvrir la chambre ordinaire, en ce moment-là, vous pouvez se statuer sur le renvoi ou pas. Nous avons dit. C'est la toute première fois que cette affaire puisse passer à l'audience de ces jours. Et il y a des parties qui ont formulé quelques demandes de mise en liberté provisoire. le tribunal se trouve auprès des convénients sur les critères. Son audience est à chambre du conseil pour lui permettre d'examiner les demandes sollicitées par les parties. Et après, son audience à chambre du conseil ouvrira son audience foreign ordinaire pourrait éviter l'instruction de la présence étant donné que nous sommes en matière pénale. Les affaires pénales requièrent vraiment célérité. par ce motif, le tribunal décrète la chambre du conseil pour qu'elle le prenne là. Alors, le conseil de PSB vous laissez les autres personnes à toi. Ma cliente de l'Université Générale voudrait, devant votre vice-criminale, solliciter la mesure de la liberté contrôlée. La liberté contrôlée prise à l'époque par le droit général. Elle voudrait vous assurer qu'au stade actuel, son état de santé ne lui permet pas de bien organiser sa défense. Elle doit en principe accéder aux soins médicaux le plus appropriés et dans des centres aussi le plus approprié votre honneur. Comme vous le savez, son mari est décédé le 28 février 2020. Et depuis cette date, ma cliente est toujours pratiquement assise parce que son mari a été enterré neuf mois après. c'est après le neuf mois après l'entournement pardon, que le droit général aille prendre cette décision injuste, de la mettre sous la liberté, le régime de la liberté contrôlée. Un régime qui est d'ailleurs injuste et illégal. Elle sollicite la levée de cette mesure et elle vous assure que sa fuite n'est pas atteinte votre honneur. Elle est une mère. Elle a plus de cinq enfants qui sont encore démunés. Elle doit s'occuper de l'éducation de ses enfants. Et votre honneur, pour votre information, il y a deux de ses enfants qui ont une mère à refuser d'aller à l'école parce que ses enfants ont toujours les mêmes et dans une situation où elle ne peut pas pratiquement bouger. Et ma cliente elle vous dit aussi qu'elle n'a rien à se reprocher par rapport à cette affaire. Elle est prête évidemment à pouvoir confronter la justice. Elle n'a rien à craindre sa fuite ne pas à craindre raison pour laquelle elle sollicite votre essence élevée de père de famille en fait de pouvoir lever cette mesure injuste et illégale prise par l'auditoire général alors que nous sommes en face d'une civile elle n'est pas militaire. Nous avons dit je ne sais pas si elle est concertée en général au motif que sa fuite n'est pas à craindre elle est mère d'une famille nombreuse elle ne va pas entendre la poursuite de l'institution et son essai de santé est précaire. quel est votre avis contraire ? Lorsque nous écoutons la partie prévenue elle déclare avoir des problèmes de santé la question que nous nous posons on a des problèmes de santé parce qu'on les déclare ou bien cela est constaté ? Si cela est constaté par un médecin je ne sais pas si cette pièce là a été versée le dossier et la partie prévenue dit ceci sa fuite n'est pas à craindre Monsieur le Président vous savez au jour d'aujourd'hui nous nous posons la question si cet argument vaut encore c'est vrai c'est vrai au départ on se disait voir quand on regarde les statuts des quelqu'un on se dit bon celui-là petit c'est soustraire bien la justice on avait plus tendance à placer en détention les gens de la rue le petit parce qu'on s'est dit il disait bon celui-là il peut se soustraire facilement mais avec ce qui est arrivé avec Monsieur Willy Bakonga Monsieur le Président je me pose vraiment la question si cet argument tient encore parce que là franchement moi j'ai peur moi j'ai peur sa fuite n'est pas à craindre quelles sont ces garanties-là c'est vrai la liberté la règle et que la détention est une exception mais la loi a détaillé ces exceptions-là puisque la règle c'est que la personne soit en liberté quand est-ce que cette personne la doit être placée en détention généralement lorsque les partis veulent solliciter la liberté provisoire ils s'arrêtent juste là ils ne lisent pas la suite cette exception-là au regard de la loi a-t-elle été violée ? est-ce que lorsqu'elles ont été placées en liberté provisoire est-ce que lorsqu'elles ont été placées et n'ont pas respecté ces exceptions-là ? M. le Président au regard de la gravité de faits nous osons croire qui sera précipité qui sera précipité de mettre la veuve quand il a mis en liberté provisoire sur ces nous demander de les maintenir en dépression de la gravité c'est que les personnes sont malades des femmes des femmes des femmes et des femmes qui ont été dans les états des états des centenariens peuvent se permettre de rester à la fois que les femmes sont appropriées depuis que les femmes sont appropriées le 28 février 2020 au 23 février 2020 on a fait Le régime a une liberté contrôlée. Les organes de la loi procurent, tout le monde a eu le procès, pour que l'on puisse avoir de la liberté. Il y a eu le procès, et il y a eu le procès, et il y a eu le procès. Mais quand on a eu l'éducation, on a eu l'éducation, on a eu l'éducation, on a eu l'éducation, mais quand ça arrive, on a eu l'éducation, Je vous en prie sur ce cycle. Comment en fait ça se bat? Par rapport à la liberté. Par rapport à la liberté ? Par rapport à la liberté, … je serai sur la liberté pour un se лежit. J'y ai toujours des cal平 explosifs. Je vous remercie sur le Twitter, sur la mise à la liberté de vos besoins. Si le tribunal clôt le débat, émet sa requête en délibéré pour rendre son ordonnance dans le délai légal de la loi. Merci, vous notez dans le délai légal. Merci. Le monde depuis la scolastique se présente devant vous pour solliciter de votre tribunal sergent en chambre de conseil la levée de la mesure de liberté contrôlée. Madame Pilar, Madame depuis la scolastique s'est retrouvée au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est une femme propre. Elle a toujours vécu de manière régulière. Vous la regardez, elle fait 69 ans d'âge, de bonne mœurs. Elle estime, votre honneur, que contre elle, il n'y a pas eu à craindre sa fuite. Il n'y a pas eu à craindre sa fuite. Autant plus que toutes les fois qu'elle avait été invitée ou convoquée dans le cadre de cette affaire, elle s'était toujours présentée. Avant que ne soit prise la mesure de liberté contrôlée, elle s'était toujours présentée. Quels sont les indices sérieux de culpabilité prises à sa charge ? Vous verrez que dans le dossier, le dossier vide pour asseoir avec conviction des indices sérieux de culpabilité à l'égard de Madame Monde depuis la scolastique. Son adresse est bien connue. Elle est à la 14h de liberté, quartier industriel. C'est de manière des raisons familiales qu'elle s'est retrouvée ce jour-là, au numéro 41, l'avenue Kananga, quartier Pigeon. Et suite aux circonstances, elle se retrouve mêlée dans cette affaire. Elle vous prie votre honneur. En tenant compte de son âge, c'est le troisième âge. Elle reste comme ça dans une situation de liberté contrôlée entre quatre murs pendant une année. Même pour son psychique, c'est déséquilibrant. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, elle vous prie votre honneur. Monsieur le Président, vous allez comprendre que la personne qui est en liberté contrôlée, en fait, elle est chez elle. Je pouvais comprendre ceux qui sont en détention, ici à Maquane. Elle est chez elle, en liberté contrôlée. Mais elle vient vous dire que moi, je ne supporte plus. Alors que c'est les autres qui sont là, en fait, ils demandent à rentrer chez eux. Mais celle qui est chez elle, bien qu'on est en train de contrôler sa liberté, elle dit non, non, moi, je ne veux pas descendre. Moi, je vais me promener. Elle veut aller où ? Parce que déjà, monsieur le Président, dans leur argument, ils disent qu'elle s'est retrouvée au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais elle n'a pas tiré le son. Comme disent les Ivoiriens, elle n'a pas tiré le son d'air. Elle s'est retrouvée au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais ça ne l'arrange pas. Elle s'est dit, je vais quand même sortir entre nous, monsieur le Président. Pour la protéger, comme elle est déjà en liberté protégée, nous voulons encore renforcer sa protection pour qu'elle ne se retrouve plus au mauvais endroit et au mauvais moment. Parce que cela risquerait d'aggraver son cas. Sur ce, monsieur le Président, vous allez maintenir cette décision, nous avons. Pour sa protection, bien sûr. On n'a pas besoin de se sentir. Alors on a besoin de la cazé, j'ai dit ça le mec. On a propres, on a 69 ans, on a 3ème âge. On a montré là. Bon, maire, tu vis vas bien dans la société. Et dans le CPO, tu vas dire au qui maté. On va dire qu'on va répondre. C'est le cas de la population de la population de la région. Ils ont des gens dans la route, mais ils n'ont pas de danger. Mais ils ont des droits de protégés. Ils ne se retrouvent pas dans la population, mais ils ne se retrouvent pas dans la population. Je ne sais pas si tu es un peu plus jeune, je ne sais pas si tu es un peu plus jeune, mais je ne sais pas si tu es un peu plus jeune. Mais Dieu au monde, on va au mieux se faire. À la distance, à la distance, a l'habitude de la maison, à la distance de la maison et d'embarquer. À la distance, on a l'impression de se récouper, au mieux qu'on a une autre couche. Et à l'heure, à quelques années, nous allons éteindre. Pour être là, on est donc à l'intérieur de la maison. Faut mieux que nous soyons là. Comment est-ce que ça va nous ? en fait... Ils sont associés des des... N'est-ce que d'ailleurs, mais j'allais plus influencer... Merci de son haveard. Nous avons donc, nous avons accès... Nous avons aussi les gens... Nous avons touché, nous avons déjà l'issé, nous avons accès... Nous avons été accès... Nous avons accès, nous avons accès... à Planning... Nous avons déjà été ébaissés, nous sommes bien... Je suis le président de la parole, monsieur le Président. Nous sommes dans un état qui a été arrêté sans qu'il y ait un document. On est venu chercher monsieur Gérard chez elle à la maison. On n'a pas trouvé Gérard, mais c'est elle qui sera arrêtée. Elle et ses enfants, depuis le 29 juin 2020, ils seront conduits avec ses enfants à la demi-heure, où ils vont passer trois mois. Non, c'est le 10 septembre qu'elle sera transférée à l'auditorat. C'est arrivé à l'auditorat qu'on va la mettre sous ma boue. Mais tout le temps qu'elle a passé avant, elle était sous quel régime ? Parce qu'il y a des formalités lorsqu'on veut arrêter quelqu'un, lorsqu'on veut détenir quelqu'un. Toutes ces formalités-là n'ont pas été faites dans son sens. Elle a été arrêtée irrégulièrement et inégalement. Monsieur le Président, c'est d'un juge. Par contre, ce sont les 10 liens. La liberté est la règle. La détention est l'exception. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas détenir quelqu'un sans qu'il y ait un exploiteur, un mandat. Or, nous, comme nous le faisons, les dossiers d'erreur, vous pouvez chercher dans la barre, gestes et détention, vous ne trouverez rien par rapport à ça. Mais se retrouvent en détention. C'est au niveau de l'auditorat qu'on a essayé de régulariser sa détention. Mais lorsque même le dossier est arrivé au niveau du parquet général, au mois de février 2021, jusqu'aujourd'hui, elle n'est passée que le GIT ici, en Chambre du Conseil, alors que votre culet est déjà saisi. Donc, pendant deux mois, le dossier est passé au niveau du parquet, elle n'est jamais passée en Chambre du Conseil. M. le Président, j'ai commencé par dire que nous sommes dans un état de droit. C'est des droits qui trouvent. Mais lorsque sa liberté, elle est compromise à travers différentes violations de la loi, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Sinon que de réclamer. D'autant plus que M. le Président, c'est-à-dire que nous ne l'avons pas à trop fond. Même si vous lisez les dossiers, quelle est la faute, quel est le fait qu'elle a commis pour se retrouver en détention ? Elle n'a rien, mais qu'elle trouve, malgré tout, en détention. C'est pourquoi M. le Président, la Constitution également, dit que tous les Congolais sont égaux de la loi. Elle qui n'a rien fait mêler en détention, par rapport à d'autres personnes. Nous vous demandons juste de corriger cette pouture-là. Angapoda, liberté, pourquoi ? Parce que, en voyant son âge, est-ce qu'elle doit être ici ? Si elle doit être ici, c'est pour avoir posé quel fait ? Quel acte a été posé ? Qui a fait que le général soit décédé ? Ni des prêts, ni des lois du cas. Donc, je vous demande juste que vous puissiez corriger cette pouture-là, en lui accordant la liberté provisoire. Vous l'avez identifiée, elle a une adresse précise, et ça ne foutait même pas d'après. C'est vrai que, comme a dit Mme le Procureur, on parle du cas de Willy Bakonga, il est vrai aussi qu'on peut dire que Willy Bakonga n'est pas raison. Willy Bakonga n'est pas raison. Si Willy Bakonga a pris la fuite, lui-même, c'est pourquoi ? Parce qu'il y avait des élèves massacres. Mais le dernier, nous avons dit. De la même manière, la partie prévenue dit que si M. Willy Bakonga a pris la fuite, il avait des raisons de le faire. Et de la même manière, nous, nous disons, si nous avons placé la dame Aminata en détention, c'est parce que nous avons eu des résumés. M. le Président, vous êtes en train de statuer en Chambre du Conseil. C'est-à-dire, jusque-là, vous n'êtes pas censé connaître du fond. Mais la partie prévenue vous dit, elle n'est pas liée à cette affaire. Comment la saurez-vous ? Donc, en d'autres termes, vous devez aller au fond pour savoir si elle est liée ou pas. À ce stade, vous n'avez aucun élément pour apprécier si elle est liée ou pas. Il y a autant de maisons. Il y a autant de familles. M. le Président, avant le mois de juin, elle était en liberté. Donc, elle ne va pas vous dire que nous nous sommes levés un matin comme ça, nous décidons de la prendre parmi tant des gens, de l'entendre sur PV et de la placer sous map. M. le Président, attendez des statuées sur le fond. Si vous allez remarquer, que nous avons eu tort de la poursuivre, vous allez en toute légèreté, sans tambour ni trompette, la quitter. mais à ce stade, il vous est impossible de savoir si elle est de loin liée ou pas à cette affaire. mais nous, qui sommes l'organe poursuivant, nous disons que nous avons toutes les raisons, toutes les raisons de droit de les laisser dans ces états-là. qui sont toujours Il était vraiment illégalement. D'accord, de discutcir, c'est-à-dire que Mounakart, on est en koméo, disons que la meilleure gestionale, J'ai dit qu'il n'y a pas de détention, il n'y a pas de détention, mais il n'y a pas de détention. Quand il n'y a pas de détention, il n'y a pas de détention, il n'y a pas de détention. Quand il n'y a pas de détention, il n'y a pas de détention. Il n'y a pas de détention, il n'y a pas de détention, il n'y a pas de détention. Il n'y a pas de détention, il n'y a pas de détention. Vous aurez le temps de toucher les dossiers et vous les constaterez et vous les confirmerez plus tard. Mais nous notons pour notre part que le ministère public a fait oeuvre d'un mouvement de réflexe, de détenir pour détenir. Et ce qui apparaît étonnant, c'est même dans le choix des personnes à détenir. Ceux qui sont présentés comme des complices sont tous placés en détention, alors que ceux qui sont présentés comme des auteurs sont laissés chez eux à la maison. Et pendant ce temps, mon client en souffre, et pas seulement lui, sa famille, puisqu'il est père de cinq enfants, de quatre enfants. Et en ce moment-ci, ses enfants ne savent pas aller à l'école. Papa, il s'est en détention. Sa femme n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il s'agit pour vous, votre honneur, de sauver non seulement la vie de M. Kouminou, mais de rétablir l'équilibre d'une famille. M. Kouminou n'a accompagné un homme libre à la démiable sur mandat de comparution. Quelqu'un sur qui pèse des indices sévés de coups de culpabilité ne l'aurait pas fait. Il aurait justement agi comme M. Kouminou. M. Kouminou qu'a évoqué le ministère public. Encore que la compagnie ne tient pas, puisque mon client, M. Kouminou, n'a même pas les moyens pour traverser la ville. Il est démuni. Il a passé ici dix mois. Et elle le comparerait à M. Willy Bakouna. Ce serait étonnant. Mais je suis quand même content de voir que le ministère public lui-même a dit qu'il comprendrait que ceux qui sont en détention demandent la liberté provisoire. Seulement, ça aurait été plus vraisemblable qu'elle assume son courage en accordant la liberté provisoire qu'on avait sollicité au parti. Donc, votre honneur, nous pensons que vous avez ici l'occasion de faire les choses comme le Sénat doit s'y faire, de donner toute sa substance à ses principes que la liberté est les principes et la détention d'exception. Quand il n'y a pas de sérieux d'équipabilité, on laisse le dire en liberté, venir comparer comme il l'a fait en allant comparer à la démiable. Donc, c'est ainsi que notre client demande la liberté provisoire, de façon à ce qu'il puisse prendre le sein de sa famille et pouvoir revenir vers vous, comparer à un homme libre. Voilà la démonstration de notre client. Merci beaucoup. Encore une année de la loi. Quand je vous dis cesser, il ne voudrait pas entrer au fond. Mais seulement, il constate que ceux qui sont présentés comme des véritables auteurs sont en liberté. Ceux qui sont là comme des complices sont en détention. Nous l'avons tous suivi. Donc, la partie prévenue en d'autres termes vous dit qu'il sait que lui comme il s'agit de la partie, que elle est complice alors elle aimerait en sa qualité de complice de se retrouver en liberté et ceux qui sont considérés comme des auteurs principaux ceux-là ce serait normal qu'ils se retrouvent en détention. Il ajoute encore non, c'est le fait qu'il était là pour accompagner à l'hôpital c'est parce qu'il a reçu un appel postérieur mais à ce stade monsieur le président puisque eux-mêmes estiment qu'ils sont quand même en position des complices il suffit de lire et de chercher à comprendre quand est-ce que quelqu'un est considéré comme complice s'ils estiment que leur client ou le parti prévenu estime qu'il est là poursuivi comme complice c'est-à-dire qu'elle a eu à poser des actes et c'est ces actes-là qui ont poussé le ministère public à les considérer comme complices mais seulement en qualité de complice on peut retrouver la liberté politique monsieur le président à ces stades nous disons non à ces stades nous disons non parce que monsieur le président c'est nous qui avons instruit les dossiers nous ne savons pas aller au fond mais nous avons des éléments des indices sérieux des culpabilités qui nous ont poussé à les placer dans ces états seulement nous nous réservons de les évoquer à ce jour parce que nous ne savons pas aller au fond le faire aujourd'hui ce serait violer le principe de cet examen en chambre du conseil sur ce monsieur le président nous vous demanderons de nous faire confiance et de les maintenir dans les questions merci beaucoup dans les années de la loi qui nous nous approchent les mis au cas de la liberté provisoire il n'est pas qu'à n'a pas une base d'invitation au Kendaga pour répondre des macarons et au Kudam puis tu ne les as à train d'être aux gens à l'adresse très appognis dans les libertés à principe de station des alaka exception de bimisario en liberté pour qui Mathieu pour répondre tant qu'on est en train de se sortir dans la poe ça non je le vini en qualité de ce que vous avez à l'église à l'église à l'église à l'église de Jésus qui n'a pas fait parce que vous avez le sang de la moto il y a eu un problème pour l'enseignement de l'église à l'église de l'église pour Jérémie ce type de mise à l'église pour qui le débat aimer sa requête en délibérée ok la liberté et les principes la détention la détention est l'exception c'est une certaine et ces principes j'ai souci d'avis que ça peut être renversé lorsque la personne sait comprendre mais le problème c'est que la personne peut être capable la liberté provisoire ne signifie pas qu'il est une simple ou qu'il est une simple la liberté provisoire c'est juste un droit qu'on reconnaît à un inculpé de demander au tribunal de lui accorder cet état là sous certaines conditions mon client qui souffre à cause de son état discrété relève que conformément aux dispositions légales il est prêt à respecter les conditions que vous allez lui imposer telle que sa ressort au terme ou telle que sa ressort dans l'article 30b ou 30 du code de procédure pénal il va payer sa caution telle que vous allez les fixer s'il y a l'impossible nous il y a un même prêt pour une liberté contrôlée parce que la vie ici est dure pour lui la loi ne lui permet pas de demander la liberté contrôlée la loi lui a donné tout simplement la possibilité de solliciter la liberté provisoire et il vous garantit qu'il respectera les quatre conditions prévues par la loi il sera là à chaque fois que vous aurez besoin d'élu il vous rassure que sa garantie n'est pas à craindre sa fuite n'est pas à craindre parce que les éléments qui démontrent que cette personne sa fuite n'est pas à craindre sont établis dans son chef c'est un responsable il a une famille ici femmes et enfants sont dans la salle même il a un travail toute sa vie tout son investissement est ici je ne tiens pas à répondre en rélevant les cas qui viennent d'entacher le demande de liberté provisoire de certaines personnes correctes comme mon client les cas de monsieur Willy sont des cas qui arrivent souvent aux riches c'est qu'ils ont amassé beaucoup d'argent ils ont la facilité de corrompre les services de l'État la migration est sortie mon client n'a rien il peut être arrêté par n'importe qui il n'a pas de moyens de corrompre même pas ses collègues prisonniers ici mais Willy Bakuna avait suffisamment de moyens il pouvait soudouer tous les services donc de ce côté le ministère même quand elle prendra la parole vous verrez qu'elle va me tromper de l'eau dans son vin en ce qui concerne mon client parce qu'il entre dans le cadre de ce qu'il a toujours défendu je le connais très bien vous comprendrez qu'il sollicite parce que ce que nous cherchons monsieur le président c'est la justice on ne cherche pas la mort on va juger il sera là pour toutes les audiences même si vous lui imposez de se présenter devant le ministère public à sa maison à six heures dès qu'il se réveille il les trouve à sa porte il sera là mais pourquoi vous allez lui prier la liberté ce n'est que la liberté provisante il faut juger faux semblables l'humanisme n'est pas un crime dans les chefs je vous demande monsieur le président il voulait pour lui juste la liberté provisoire sa garantie il le payera la caution il le payera jeudi monsieur le président et j'ai à cette demande qui vient du fond de Kèvre l'enseignable le mot digne de votre convain vous avez dit c'est pourquoi monsieur le président étant entendu que vous êtes la justice bien que cette question là se pose aussi parmi les grands juristes pour la question de savoir comment est-ce un ministère à la justice monsieur le président posez-vous la question comment dans un même dossier d'autres personnes se retrouvent en liberté contrôlée d'autres en détention si c'est monsieur le président laissez tout le monde en liberté contrôlée c'est ce que nous vous demandons vous êtes la justice la justice c'est un équilibre monsieur le président comment faire se retrouver déséquilibré comme ça pour les mêmes personnes nous avons dit nous apportez monsieur le président monsieur le président on sépare le parti c'est le fait que dans leur argumentaire ils passent toujours des démiats au tribunal des laners au tribunal alors que entre démiats et les tribunals il y a le parquet en d'autres termes ils ne veulent pas vous dire qu'ils reconnaissent que le parquet a bien fait son travail c'est pourquoi ils ne veulent pas évoquer le parquet monsieur le président on ne vous dira pas que c'est l'aner qui vous a saisi la citation à prévenue est établie par le parquet donc avant que vous ne soyez saisis ils sont passés des démiats ou des laners au parquet seulement ils ne vous disent pas les actes louables exceptionnels la belle instruction et la bonne instruction posée par le parquet ils s'attellent juste sur ce qui s'est passé à l'aner et puis au niveau de l'aner donc puisqu'ils sont passés par moi le parquet et qu'ils ne l'évoquent pas c'est parce qu'au fond d'eux ils se disent que le parquet a très bien fait son travail donc nous n'allons pas évoquer le fait que nous soyons passés par le parquet parce que si jamais nous évoquons le parquet va argumenter donc passons de l'aner pour tribunal des demi-heure pour tribunal et le parquet ils ont encore dit comme argument on ne comprend pas pourquoi dans le même dossier les gens sont poursuivis pour le même fait mais voilà que les uns sont à liberté contrôlée et les autres en détention seulement lorsque vous suivez l'argument de tout un chacun vous allez vous rendre compte que chacun a pensé ses raisons pour obtenir la liberté provisoire les raisons des X n'ont pas été les raisons des Y et les raisons des Y n'ont pas été les raisons des Z même quand vous allez vous prononcer au moment opportun monsieur le président vous n'allez pas vous prononcer prénom dans l'hypothèse où ils seront condamnés et je suis sûre que c'est ce qui va arriver parce que moi j'ai très bien fait mon travail je ne pense pas que vous allez dire voilà ils sont condamnés tous à 20 ans et là maintenant ils commencent à se diviser comme c'est 20 ans X prend 3 ans Y prend 2 ans Z prend 4 ans non chacun sera condamné par rapport aux actes commis et chacun commis les font tous donnent son argument pour convaincre les tribunaux à obtenir la liberté donc évoquer le fait que non ils sont ensemble on les traite ensemble non 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 c'est un argument qui ne tient pas à chaque chose il y a un début pour devenir délinquant secondaire on commence d'abord par devenir délinquant primaire donc qu'on ne vous dise pas parce qu'il n'a pas des casiers judiciaires parce que c'est la première fois parce qu'il a consacré sa vie au Seigneur parce que parce que parce que parce que nous allons examiner cet état là et au besoin peut-être il pourra bénéficier des circonstances atténuantes au moment opportun là je leur donne ma parole lorsque nous allons entrer au fond et que nous constaterons qu'il y a des délinquants primaires je leur donne ma parole que je vais plaider pour qu'il bénéficie des circonstances atténuantes mais là nous sommes en chambre de crise mais c'est le président nous sommes en chambre de crise et nous nous vous disons en dépit du fait que son adresse figure au dossier sa fuite est quand même à la fin c'est vrai il a une famille nous ne disons pas le contraire mais nous avons vu utilisons ça comme jurisprudence nous avons une jurisprudence monsieur le président nous avons vu des gens avec une famille nombreuse une famille nombreuse ces personnes-là n'ont même pas pensé alors dans juin comment celui-là ou celle-là va prendre le point d'une famille nombreuse ils ont fui et quelqu'un qui n'a que 3-4 4 enfants mais il va se dire bon celle qui va rester il va se reprendre le point d'un enfant monsieur le président sa fuite est à craindre sur scène vous allez le maintenir en détention nous avons dit normalement j'ai conscience de ce sujet le point d'un enfant c'est bon de présenter Pour ce dossier, ma conscience est très calme. Par rapport à la liberté ? Pour la liberté, même à partir des miens, j'ai fait comme ça ? D'abord, j'ai frôlé l'AVC, j'ai frôlé la mort, même les maîtres de miens, même ici, même maintenant, ma destinée, c'est plus de 20. Par rapport à la liberté ? Il y a en gros la seule liberté provisoire, notre ma soin. Donc je vous garantis, la vie comme on a eu, je vais me présenter. Pour l'église, je suis le cadre de l'église. Le féminin pour le débat émé, ça va être en début de juin. Pour rendre ton ordonnance à les délais. Les notes, maîtres, à les délais. Ok. Et enfin, Mathis Yamanguja. Votre honneur, avant toute chose, je voudrais demander, est-ce que les confrères qui sont avec nous dans ces dossiers ? Ce n'est pas seulement par rapport à la chambre du conseil, mais surtout par rapport à la suite, évidemment, du procès, que les confrères n'ont et pour les comptes de leurs clients. Il n'est pas bon, c'est quand même élémentaire, de prendre, par exemple, la parole, au lieu de se limiter, évidemment, à défendre les intérêts de votre client, vous allez au-delà, même pour parler, évidemment, des intérêts des autres prévenus. Ce n'est pas quand même bien. Donc, je voudrais, s'il plaît, les confrères qui sont avec nous. Mon client continue, jusqu'à présent, de se demander pourquoi il est en détention, pour se faire le cas. Il continue de se demander votre honneur. Je ne vais pas rentrer au fond, mais, lorsque mon client essaie un peu de comparer les deux documents ici. et si l'autre, on dit assassinat, il faut que votre honneur, c'est attenuement votre honneur, sans entrer au fond. Sans entrer au fond. Mon client a été arrêté, sans document, enlevé par des personnes inconnues, six mois après le décès du général Cayemi. Transféré au service du renseignement militaire, transféré encore ensuite à l'autorat général, à l'autorat général. Et il continue de se poser cette question, pourquoi je suis en détention, ici, pour se faire le cas. C'est pour vous dire que, la conscience de notre client est tranquille. notre client vous prie de bien vouloir accorder cette liberté. Il est père de famille. Il n'habitait même pas, évidemment, dans la parcelle de l'île de fer. Tout simplement parce qu'il est nevé à la vive. Et il meurt. Pour l'autorat général, va et servait de tenteux. Ça, c'est le tenteurément. C'est le tenteurément. Il vous dit que sa fuite n'est pas à craindre parce qu'il a une conscience tranquille. Et cette liberté ne va pas entraver, évidemment, la suite du procès. À tout moment, il sera là pour répondre, évidemment, à toutes les questions qui lui seront posées par votre église, c'est le tribunal. Et il va même très loin pour vous dire que son adresse est bien connue. Je suis là venu, prison, numéro 40-59 dans la commune de Barimbout. Il n'a rien à se reprocher par rapport à cette affaire. Raison pour laquelle il vous prie. en entendant, évidemment, l'examen du fond, en entendant, évidemment, le ton pour vous permettre, vous, le tribunal, de comprendre la vérité dont cette affaire est lui accordée la liberté. Il est malade. Il l'a fait même. Vous pouvez lui demander. nous allons verser la marche certaines pièces. À deux reprises. Il a fait des crises à deux reprises. Pour les faits qui continuent à ignorer votre livre. Raison pour laquelle il suffit de bien accorder cette liberté avec l'espoir, évidemment, de pouvoir se présenter à tout le monde. pour la suite du conseil. Notre client, son péché, c'est le fait qu'il soit le vœu à la veuve. On a mis la main sur lui six mois après le décès. Et vous allez comprendre quand vous allez entrer en profondeur avec ces dossiers, le complot est tellement vaste que votre tribunal étant sage, vous allez comprendre que c'est un vaste complot. Mais avant d'en arriver, Monsieur le Président, il y a lieu d'accorder à notre client une liberté si vous avez voulu permettre. Il a un enfant. Il est père d'un enfant. L'enfant, même, au moment où nous parlons, il est en train d'aller et la mort. Il nous a prédé et j'ai même s'il faut s'il va envoyer ici. Vous pouvez confirmer que nous serons au tribunal délégués et on va plaider votre salle. Il n'a pas été brûlé donc il est à l'hôpital et hospitalisé entre la vie et la mort. Monsieur le Président, nous jugeons nos semblables. C'est un jeune. Il n'habitait pas chez le général. Son péché, c'est que parce qu'il avait fait un tour, il roulait par moments avec la voiture de madame. Les gens inconnus vont mettre la main sur lui. Ils vont la cheminer au conseil si c'est de sécurité. Par après, il sera à l'ANER. L'ANER, nous avons écrit, c'est comme ça que le dossier quittera l'ANER pour l'auditorat général, l'auditorat général pour le parquet civil. Et le parquet civil fera une requête au point d'exception de l'audience. Nous voici par devant vous. Votre honneur. Nous dénotons, nous avons dénoté beaucoup de faiblesse dans ces dossiers. Le confère a fait allusion, nous ne savons pas. On va examiner ça quand on sera au fond. Dans la requête, on parle de l'assassinat, complice pour l'assassinat. Et de l'autre, à peine avant, il était, on l'a mis la main sous le courant, association de malfaités. devant cet actonnement, devant cette légèreté, Monsieur le Président, nous faisons croire que votre tribunal est aguerri à ses juges d'accorder une liberté produire à notre client et ça sera le droit. Nous avons le droit. Et nous voulons faire comprendre à la partie prévenue qu'à tout moment, lorsque nous sommes en train de mener des enquêtes, lorsque nous sommes en train de réunir des éléments, lorsque nous arrivons à avoir des nouveaux éléments, nous avons la possibilité, soit d'infirmer, soit de réqualifier le fait. Donc, même le jour du débat, ça n'a pas son lieu d'être. Nous pouvons réqualifier. Il nous est reconnu, même au tribunal, lors de l'instruction de réqualifier. Il n'y a pas eu d'attournement, Monsieur le Président. Seulement, je l'aime bien ces messieurs. Et je tiens vraiment à les protéger, Monsieur le Président. C'est vrai, nous jugeons nos semblables. C'est vrai que nous avons de l'humanisme. C'est cet humanisme-là qui me pousse à vous demander aussi de les protéger en les maintenant ici. des peurs. Monsieur le Président, des peurs que, lorsqu'ils seront en liberté, qu'ils prennent encore la voiture d'autrouille de se promener de se promener avec et de se retrouver encore dans d'autres faits. Je l'aime beaucoup. C'est pourquoi je tiens à les protéger. je ne voudrais pas qu'il y ait procès sur procès pendant qu'on n'aura pas encore fini cette affaire. Mais vous risquerez encore d'être saisis par rapport à une autre affaire. Que voilà, parce qu'on ne sait pas prévoir ce qui peut arriver demain. Quand il avait pris la voiture, il n'avait pas prévu qu'il serait mis aux arrêts. en d'autres termes, si ce jour-là, il avait évité de se promener, à ce jour, il serait chez lui. Mais moi, je connais qu'il aime bien se promener. Je le connais. Et puisque je l'aime bien, je ne veux pas qu'il retombe dans la même bêtise. je veux les protéger. On est maintenant en détention ici. Comme ça, ça va. Lui empêcher d'être encore tenté de prendre une autre voiture. Et peut-être que derrière cette voiture-là, il y aura encore un autre procès. Nous avons ici. à chaque jour, je suis ici de vous. Bonjour, Merci d'avoir dit à la liberté. J'ai dit tout le monde. On a vu tout le monde. Il a été découvert le travail d'étérim. Il parle de vraiment l'adresse et j'ai fait le dossier pour compléter le soutien de vie de santé, les gens pour dire l'écrivain C'est le dégât pour découvrir Alors je vous répète que vous avez un dossier qui vous a donné la demande. Tout le monde me prévient pour les procurer à l'objet de ce qui est la maire. Il faut donc que ce soit bien. Pour les détention, à l'ordre de l'agriculture, il n'y a pas de député. Pour les détention de l'agriculture et de les améliorer, qui a le besoin, qui a le besoin. Vous avez un haut-feu de la joie, et ce qui a l'agriculture, c'est de l'agriculture, qui a la demande. Pour les détention, il y a une autre lavriculture. Les détention de la politically et la la poche d'agriculture, et il faut s'il a, Dieu le bénit. 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 Ma mission TV, le bénit. Ma mission TV, le miroir du mort.